Bonjour à tous, alors peut-être que vous êtes parent d'élèves de CP et que vous avez à les aider pour la lecture du soir. Alors des fois, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à lire. Votre enfant a des difficultés, alors dans ce cas, ce que je vous propose, c'est de travailler sur les mots qu'on va retrouver le plus souvent, qu'on appelle les mots outils, des mots simples qu'il faut que votre enfant arrive à lire le plus rapidement possible. Alors là, j'en ai sélectionné quelques-uns pour le début d'année, donc on a par exemple une, le, il, il y a, sur, et, etc. Donc on fabrique les étiquettes, on les dispose sur la table, et là, vous pouvez dire à votre enfant, écoute, est-ce que tu veux jouer avec moi ? Allez, c'est parti ! Dans ce cas, vous allez chercher, vous pouvez prendre par exemple des tapettes à mouches. Donc voilà, moi j'en ai plusieurs parce que je les utilise en classe justement pour un atelier lecture. Donc, vous prenez une tapette de vous, vous proposez à votre enfant de choisir une couleur, tu veux une tapette de quelle couleur ? Vert ? Ok, vert. Tiens, la voici. Voilà, alors je t'explique, le but du jeu, je vais lire une étiquette. Le premier qui tape sur l'étiquette a gagné un point. Attention, c'est parti, je vais réfléchir une étiquette, je vais faire mes yeux. Sur. T'as vu ? Je l'ai attrapé, je l'ai tapé, j'ai tapé sur. Vas-y, relis. Comment tu dis ? Vas-y, lis. Sur. Bravo. Allez, on continue. Maintenant, je choisis le. Oh, oui, fais voir. Bravo, tu as réussi à avoir, à attraper le. Bravo. Alors voilà, vous avez compris le principe du jeu. On peut continuer comme ça. Au fur et à mesure, vous allez voir qu'à la fin du jeu, votre enfant saura lire toutes les étiquettes. Bon jeu, bonne lecture et à bientôt pour d'autres conseils. Bon jeu, bonne lecture et à bientôt pour d'autres conseils.